... J'appelle donc Nicolas Gougain de l'inter-LGBT. Emmanuel Géano du CREPS d'Aix-en-Provence qu'on a présenté rapidement tout à l'heure. Armel Mazé de l'European Gay and Lesbian Sports Federation. Et Elisabeth Ronzier de SOS Homophobie. Et je laisse la parole à Alex Taylor. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Surtout, je suis toujours très content de faire ce genre de choses, surtout que j'habite juste à côté, donc c'est encore plus pratique. Voilà, donc c'est en deux langues. Toute la table ronde se passe en français. We can do it in English if you like, but ça va faire paniquer peut-être. Donc la lutte contre l'homophobie peut-elle se faire sans les institutions ? Ce que je vous propose, je ne sais pas ce que vous avez fait jusque-là, mais quand j'anime une table ronde, je vous pose la question à chacun. Donc vous vous présentez pendant 4-5 minutes et puis je vous pose quelques questions pour vous faire parler. et puis je vous donne la parole. Ça vous va comme un système, je crois que c'est le meilleur système des tables rondes. Alors, je vous pose à Boulpeau-Point qui souhaiterait commencer, Nicolas. Le rôle des institutions, la question est très simple. Mais est-ce qu'on peut lutter contre l'homophobie sans les institutions ? J'avais dit à Christelle que je ne voulais pas commencer. Ça tombe très bien. Quelles institutions, d'ailleurs, on parle de... Ça veut dire quoi les institutions pour vous ? C'est lesquelles ? Définition. Déjà, très rapidement, l'intérêt LGBT, c'est une soixantaine d'organisations qui se fédèrent. Et donc sa mission, elle est double. Elle est à la fois d'assurer la visibilité du mouvement LGBT, donc ça passe par l'organisation chaque année du printemps des associations, mais aussi de la Marche des Fiertés LGBT de Paris. Et puis, son deuxième rôle, c'est de coordonner la parole politique des associations, notamment pour dialoguer avec les institutions. donc j'ai en arrivé à la définition qu'on a, nous, des institutions. Donc pour nous, les institutions, c'est à la fois les politiques, je pense, de manière générale, et puis les structures de type collectivité, les ministères, etc., etc. Enfin, toute structure publique qui peut être amenée à un moment donné à accompagner ou à soutenir les revendications ou les dispositifs qu'on appelle de nos voeux. Donc à mon avis, juste pour répondre à la question, du coup, je pense qu'effectivement, il est nécessaire que les institutions... Enfin, pour lutter contre l'homophobie, nous avons besoin des institutions, puisque nos associations, l'ensemble des associations, peuvent militer dans son champ et faire des propositions en matière de lutte contre l'homophobie, mais la lutte contre l'homophobie ne repose pas sur les épaules des seuls militants associatifs. Et donc à un moment donné, il y a une nécessité qu'il y ait un soutien des institutions pour permettre une meilleure visibilité de nos questions et pour légitimer aussi nos discours. Et puis une implication aussi directe des institutions dans la lutte contre l'homophobie, parce que justement, avec nos petits bras, nous pouvons déjà faire beaucoup de choses, nous faisons déjà beaucoup de choses, mais ce discours et ses actions sont d'autant plus légitimes si elles sont portées directement par les institutions. Ok, Armel Mazzei, c'est le bureau de l'EGL-LSF, tu peux rappeler nous ce que c'est ? L'EGL-LSF, c'est le European Gay and Lesbian Sports Federation, qui est donc l'organisation équivalente à la FGL au niveau européen. Je ne sais pas s'il faut que je présente l'EGL-LSF, donc c'est à peu près plus d'une vingtaine de pays européens, c'est plus de 100 clubs et c'est 15 000, 20 000 athlètes membres de clubs de sport LGBT en Europe. Donc on a beaucoup parlé de la FGG et de la fédération des Gay Games, et donc des jeux Gay Games. En fait, tout comme la FGL a été créée ou a été largement initiée suite à la participation d'un certain nombre de ses membres au Gay Games, l'EGL-LSF est aussi le résultat de la participation de ces athlètes au Gay Games. Voilà, alors, suite à ça, deux choses simplement. L'EGL-LSF organise un tournoi, une compétition au niveau européen de sport LGBT, l'équivalent des Gay Games ou du type du Tournoi international de Paris pour la France. Et le deuxième élément, elle a été créée en 89, je crois, et depuis une dizaine d'années, en fait, le GEL-LSF essaie de développer un certain nombre d'actions vis-à-vis d'institutions pour favoriser la reconnaissance du sport LGBT par les institutions européennes, donc Conseil de l'Europe, Commission européenne, donc institutions générales politiques, et puis aussi au niveau des organisations sportives. Donc, notamment depuis 2002, le GEL-LSF est intégré à un programme qui s'appelle Football Against Racism in Europe, le réseau FAIR. Donc, il n'y a pas le terme homophobie dans le titre, c'est un objet de fort débat, qui est soutenu dans le cadre des actions de l'UEFA contre les violences dans les stades, en fait. Donc, dans ce cadre-là... Soutenu par quels moyens ? Alors, par des moyens, d'abord financiers, puisque dans le cadre du réseau FAIR, un certain nombre d'actions sont financées indirectement, donc après, il y a des circuits financiers, sur des actions de lutte contre l'homophobie, le racisme et l'homophobie dans le sport. Voilà, et donc, le GEL-LSF a participé à plusieurs programmes qui s'appellent Football for Equality. Donc, c'est très centré sur, pour l'instant, le football, mais les développements plus récents tendent à étendre à d'autres sports, justement, les actions qui sont menées par le GEL-LSF dans le football. Et à ce titre, un exemple, c'est l'exposition qui était Against the Rule, en fait, a été, pour la traduction en anglais, a été en partie financée dans le cadre du programme Football for Equality. Donc, le rôle des institutions est en effet nécessaire pour pouvoir avoir... pour pouvoir favoriser un changement d'attitude et une intégration, en fait, des sportifs LGBT dans le mouvement général, donc UEFA, FIFA. Donc, pour les exemples que je donne, c'est le football, mais je pense que les mêmes démarches pourraient être initiées à un niveau plus général. Et ils sont à l'écoute, parce qu'il y a eu un débat pas plus tard que la semaine dernière sur le racisme dans le football, où, comment il s'appelle, le chef de... Oui, Blatter. Il ne semblait pas franchement s'alarmer en disant qu'il n'y a pas de racisme dans le football, et c'est-à-dire qu'on entend ça, on se demande si vraiment ils sont au courant de l'homophobie. Je ne sais pas quel est le point de vue de... C'est Steph Blatter ? C'est-à-dire qu'il est catalan, c'est-à-dire ? Donc, est-ce qu'il est plus militant de la cause ? Justement, la présence, c'est pour ça que la présence d'organisations, de fédérations, type FSGL, EGLSF, auprès de ces institutions, et de rappeler de façon systématique d'abord l'existence de ce mouvement sportif, les possibles déviations ou déviances par rapport à ce qu'on pourrait appeler des discriminations ou des comportements violents, est un élément essentiel pour faire favoriser l'intégration des sportifs LGBT dans le sport plus classique et traditionnel. OK. Elisabeth, de SOS Homophobie, votre point de vue sur... On se tutoye ici ? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là ? On se tutoyer. Ton point de vue ? Alors, SOS Homophobie est donc une association qui anime, enfin, a une ligne d'écoute qui reçoit plus de 1500 témoignages par an de victimes d'homophobie, et suite à la récolte de tous ces témoignages, on édite, je fais un peu de pub, j'en prie, un rapport sur l'homophobie, donc on analyse les comportements homophobes que l'on nous fait remonter, et suite à l'expertise, du coup, qu'on peut développer, on participe à mener des actions pour lutter contre l'homophobie, et on a notamment des activités d'intervention au milieu scolaire, et depuis quelques années, on développe aussi des formations pour adultes, et à ce titre, on a été contacté, justement, par le ministère des Sports pour participer, justement, à ces modules de formation, parce qu'on croit que, évidemment, pour lutter contre l'homophobie, le travail avec les institutions est nécessaire. L'homophobie, elle a de multiples facettes, elle se retrouve partout, chez de multiples publics, si on prend l'exemple du sport, ça va être chez les sportifs, mais aussi chez les encadrants, les entraîneurs, les fédérations, ça va être chez les supporters, et pour pouvoir tous les atteindre, on parlait des petits bras, les petits bras, c'est pas suffisant, et les institutions, ça au moins le mérite de pouvoir atteindre un maximum d'acteurs sur le terrain, et donc d'avoir une action plus large. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de choses que tu as constatées toi-même dans le milieu sportif ? Dans le milieu sportif, alors dans le milieu sportif, on peut penser, c'est une réflexion que je me suis faite tout à l'heure en regardant les petits films, quand on a présenté notamment Amélie Moresmo, on a dit que c'est un cas exceptionnel. Alors pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle ? Parce que c'est une des seules qui aurait fait état de son homosexualité. Ça, c'est une manifestation de l'homophobie. Pourquoi est-ce qu'une seule sportive en activité aurait annoncé son homosexualité ? Parce qu'il y a une homophobie latente manifeste dans le sport. Après, on est tous au courant aussi des affaires sur les banderoles dans les stades, etc. On a des victimes qui nous appellent aussi pour nous faire état du malaise et du mal-être que ces personnes peuvent vivre dans leur club de sport respectif. Parce qu'ils se font traiter de PD, c'est quoi le malaise ? C'est soit qu'ils se font attaquer directement, verbalement ou physiquement, mais c'est aussi juste une homophobie latente dans l'atmosphère. Quand l'équipe va dire non, on n'est pas des PD, c'est un acte homophobe qui n'est certes pas dirigé directement à l'encontre d'une personne, mais cette personne ressent quand même ses propos comme une violence homophobe dans l'encontre. OK. Emmanuel. Bonjour à tous. Je vais également commencer par me présenter. Je suis Emmanuel Géano. Je travaille au sein d'une structure qui porte un nom un peu barbare, qui est le Pôle ressources nationales sport, éducation, mixité et citoyenneté, qui est effectivement hébergé... Je l'appellerai Pôle ressources. Si vous le permettez, ça ira beaucoup plus vite. Qui est hébergé au sein du Crêpes, d'Aix-en-Provence, mais qui est une structure qui dépend complètement du ministère des Sports, puisqu'on est sous la tutelle de la direction du sport directement. Notre rôle principal, il est de conseiller, de former, d'accompagner l'ensemble des acteurs du sport, alors aussi bien le mouvement sportif à travers des fédérations, des associations, etc., mais également tout type d'institutions d'Etat ou des collectivités territoriales, etc. Donc on s'adresse vraiment au plus grand nombre. Et la mission prioritaire que nous a confiée le ministère, c'est de produire justement des outils, donc tels que vous l'avez vu là. Alors, je m'en excuse, vous n'avez pu voir qu'un making-of. Effectivement, les clips sont encore en cours de montage. Dans moins de deux mois, ils seront disponibles et diffusables officiellement. Donc à la question, la lutte contre l'homophobie peut-elle se faire sans les institutions ? Moi, je pense qu'effectivement, l'institution a un rôle et a toute sa place dans cette lutte. Alors, je suis ravie d'entendre que les personnes qui sont autour de moi, finalement, qui représentent le milieu associatif, disent qu'elles luttent, c'est leur objet premier, mais qu'elles ne peuvent pas le faire sans les institutions. Moi, je vais prendre le fléau inverse, c'est-à-dire que je suis une institution et on ne peut rien faire sans les associations. La preuve en est, puisqu'effectivement, ça va faire maintenant deux ans, un petit peu moins de deux ans que le ministère des Sports a pris en main cette question. dans son secteur, donc, qui est le milieu sportif, effectivement, sous l'air de Ramayat, comme l'a introduit Christelle tout à l'heure, un comité a été créé avec un plan d'action autour de six grands axes, dont celui de former, d'où la création, effectivement, de ce kit pédagogique avec ses clips. Et dans ce comité permanent, qui a ensuite été institué par Mme Jouano et qui perdure maintenant avec M. Douillet, font partie intégrante et prégnante le mouvement associatif. Donc, quand je parle du mouvement associatif, c'est effectivement SOS Homophobie, qui est très présent, la FSGL, la LICRA, SOS Racisme, des fédérations Unisport, mais également des fédérations multisport et affinitaires. Et on a également d'autres institutions, puisqu'on a le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, on a l'Accès, donc le ministère de la Ville, etc. Et aujourd'hui, la formation qui va naître suite à la création de ces clips est une formation qui va être à destination, effectivement, dans un premier temps, des cadres, mais également des agents de l'État pour qu'ensuite, ces personnes puissent aller sensibiliser sur leur propre territoire. Mais c'est une formation que, personnellement, nous, on produit les clips, mais ce n'est pas nous qui allons la faire, cette formation, puisqu'on est déjà d'un pas formé à ça. Et moi, je ne sais pas comment former mes propres collègues agents de l'État et cadres d'État à cette problématique. Et c'est vrai qu'on fait appel du coup à SOS Homophobie, à la LICRA, à la compagnie Le Trimaran qui nous a réalisé les clips pour justement dispenser cette formation et pouvoir passer et véhiculer les bons messages qui ne sont pas en notre possession aujourd'hui, en fait. Donc, l'institution étatique ministère des Sports, aujourd'hui, elle intervient sur le côté un petit peu production d'outils, donc sur le côté financier, il faut le dire clairement, puisque c'est un outil financé à 100% par le ministère, mais d'un point de vue humain, voilà, ça vient du mouvement associatif parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans vous. Merci. Alors, je vous pose une question comme ça, c'est mon rôle un peu de jouer l'avocat du diable, mais j'ai rencontré une fois un homophobe, c'était il y a 10 ans à peu près, j'ai eu une discussion avec lui, c'était lors d'un dîner, etc., donc il a dit, mais moi, je n'aime pas les pédés. Il ne savait pas que j'étais pédé, donc j'ai dit, je suis pédé, donc on va en discuter. Et il m'a dit très clairement, par exemple, que ce n'est pas parce qu'il y a une loi ou parce qu'il y a la classe politique ou un parti politique qui décide qu'il ne doit pas dire telle ou telle chose qu'il ne va pas le penser. Il m'a dit, je ne dirai pas s'il y a une amende, mais ça ne m'empêche pas de le penser tout doucement et ça ne changera pas mon avis. On a la question un peu pour jouer l'avocat du diable, mais c'est la question qui se pose. Est-ce que ça sert à quelque chose devant ces institutions à bord quand l'homophobie, en fait, est chez des personnes bien ancrées. Les gens sont homophobes et ce n'est pas parce qu'on crée des lois. C'est tout un débat en Grande-Bretagne en ce moment parce que la société britannique est devenue particulièrement ouatée. Il y a des lois contre tout. On ne peut pas dire telle ou telle chose, etc. Mais ça n'empêche pas les gens foncièrement et je n'ai pas entièrement confiance, moi, que ça ne les encourage pas à quelque part à ce que ça ressorte par derrière et qu'ils soient encore plus homophobes quand ils sont entre eux parce qu'on ne peut pas dire pas la loi, mais quand on est entre nous, on peut se lâcher. Est-ce que c'est vraiment bien d'avoir les institutions, la législation, etc. de notre côté ? Enfin, je pose la question. Nicolas. Alors, c'est vrai que ça a été un combat des associations au début des années 2000 de pousser les institutions et notamment le nouveau gouvernement dès 2002 à avancer vers une loi sur la pénalisation, notamment des propos homophobes. Alors, une loi, effectivement, c'est bien, sauf qu'il existe encore des discriminations et des différences entre les hétéros et les homos qui sont enterrinés, eux, dans la loi. Je pense aux revendications en tout cas qu'on porte très régulièrement au sein de la marge de fierté, par exemple, celle de pouvoir se marier, celle de pouvoir constituer une famille, etc. Et donc, tant que ces discriminations seront entretenues par le droit, effectivement, tout travail d'éducation et de lutte contre les préjugés à côté qui est nécessaire et que nos associations mènent et essayent d'entraîner les institutions sur ce plan-là, il sera toujours délégitimé si on maintient ces inégalités en droit. Donc, je pense que les deux choses vont de pair. C'est-à-dire qu'effectivement, faire avancer les droits, il faut attendre par moment que la société soit prête. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la société est prête pour ouvrir ses droits. Tous les sondages d'opinion montrent que les Françaises et les Français sont majoritairement favorables à l'ouverture du mariage ou de l'adoption pour les couples de même sexe. Simplement, si on veut aussi faire avancer et faire reculer les préjugés, il faut aussi faire évoluer le droit. Donc, les choses sont vraiment... les institutions, du coup, ne sont pas toujours forcément un peu en arrière par rapport à tout ça. Ils arrivent toujours en retard. Moi, j'ai fait des mouvements gays dans les années 70. Je suis aussi ancien pour avoir fait une Gay Pride en 1976. J'ai fait les premiers Gay Pride à Paris. Il n'y avait aucune institution qui était là. On nous faisait cracher dessus pour pouvoir enlever quatre. Les partis politiques n'étaient pas là. On était tout seuls. Et je ne suis pas persuadé, moi, que les institutions n'arrivent pas toujours un tout petit peu quand c'est bien pensant et qu'ils arrivent en retard. Est-ce qu'on a vraiment besoin des institutions ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux afficher un discours ? Parce que c'était un peu le point de vue de notre génération, la première génération de la Gay Pride. Il faut montrer un modèle et puis les autres suivants y comprendront et après, ça détruira. Mais, par exemple, début des années 80, il n'était même pas question qu'on songe à avoir les institutions, la législation et tout ça avec nous. Parce qu'en Grande-Bretagne, par exemple, dans les années 80, il y avait la loi, la clause 28, interdisait la promotion de l'homosexualité en public. Donc, il n'était pas question du tout pour des Britanniques de faire appel aux institutions quand les institutions elles-mêmes étaient particulièrement homophobes. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un point de vue de dire qu'on s'en fout des institutions ? De toute façon, ils suivront. Enfin, je joue un peu l'avocat du diable, mais ça vient de mon... Je pense que les institutions, on peut les aider un petit peu. Je pense que, justement, le rôle de la FGL, de l'ESF, c'est de pousser, de donner des incitations aux institutions à bouger. Parce que, bon, moi, je fonctionne au niveau européen, donc là, j'ai un petit peu une vision des différences entre pays et la manière dont les différents pays fonctionnent. Et je vois aussi, éventuellement, un petit peu le retard que peut avoir la France par rapport... En Russie, cette semaine, il y a la clause 28 qui vient en version russe cette semaine à Saint-Pétersbourg. Il y a une loi qui est exactement la même chose que la clause 28 en Grand-Bretagne dans les années 80. D'accord, mais est-ce que ça concerne spécifiquement le sport ? C'est-à-dire que la prétention de la FGL ou de l'EGLSF, c'est aussi au travers d'une pratique sportive qui devrait être normale de faire évoluer les mentalités et les représentations qu'ont les gens, en général, de ce que sont les homosexuels et donc d'offrir... Donc, moi, en tant que GLSF, au travers du sport et de mon implication dans l'EGLSF, c'est certes la lutte contre l'homophobie, mais c'est aussi ouvrir un espace où une pratique sans préjugés puisse se faire tous les jours ouvertement et sans être soumis à des menaces potentielles de violences, d'insultes, d'injures et puis aussi, comme je suis une femme, de préjugés ou de stéréotypes qui, parfois, ne facilitent pas la vie non plus. Je voudrais juste préciser ici que moi, je suis rentrée à l'EGLSF par la FSGL et je suis rentrée à la FSGL par le sport qui sont la voile. Je fais de la voile, un milieu extrêmement hétérosexiste, je dirais. Et puis, là, j'ai commencé à pratiquer la danse de salon où, justement, la pratique ne se fait pas nécessairement entre un homme et une femme et avec un meneur et un mené, mais où on peut changer de rôle comme on l'entend. Et donc, tout l'enjeu aussi d'avoir des institutions type FSGL, GLSF, c'est de faire, comme l'a dit Marc ou comme on l'a dit pour l'EGAM, c'est de faire aussi bouger les règlements des fédérations sportives par rapport à un certain nombre de stéréotypes de pratiques sportives. Oui. Moi, je pense que le rôle des institutions, alors, à terme, c'est certes de faire en sorte que, d'éduquer les personnes, de les informer pour qu'elles ne soient plus homophobes si elles l'étaient, mais l'objectif primaire, c'est de lutter contre l'homophobie. Donc, c'est de lutter contre la manifestation d'un sentiment homophobe. Après, les personnes, elles sont libres de penser ce qu'elles veulent. Mais c'est justement la question. C'est justement la question. Est-ce que les gens sont... Est-ce que ça sert à quelque chose si les gens sont, comme vous dites, libres de penser ce qu'ils veulent après ? Je pense que la priorité, c'est de lutter contre la manifestation de l'homophobie. C'est d'abord, il faut lutter pour que toutes les personnes puissent être respectées dans leur dignité et traitées de manière égalitaire. Ça veut dire ne pas être insultées, ne pas bénéficier des mêmes droits, avoir le droit de faire du sport dans l'équipe et dans le club que la personne souhaite, etc. Et après, à force de traitements égalitaires, on peut espérer, en tout cas, moi j'espère, que l'homophobie disparaîtra parce qu'au bout d'un moment, on se rendra compte que toutes les personnes sont égales. Je vais juste repartir finalement de la fin de ce que disait Armel, c'est ça ? Qui parlait des règlements sportifs justement, puisque tout le rôle de l'institution au niveau du ministère des Sports, c'est justement d'avoir un poids sur la législation sportive dans le cadre des règlements sportifs de l'ensemble des fédérations et dans le cadre du groupe national qui est mis en place sur les discriminations en général, ce n'est pas uniquement l'homophobie puisqu'on traite aussi du racisme, du sexisme, etc., mais est en train de se construire dans la poursuite de cette fameuse charte de lutte contre l'homophobie dans le sport, une charte sur le respect de l'autre et est à l'étude le fait d'intégrer cette charte dans les statuts de l'ensemble des fédérations sportives puisque de toute façon, on le sait que tous les ans, les fédérations revoient leur statut et que le ministère peut imposer des statuts minimums, voilà, obligatoires pour toute fédération. Donc, c'est quelque chose qui serait intégré et dans cette sanction, pardon, dans cette charte est intégrée justement l'intégration de sanctions dans le barème disciplinaire et alors malheureusement, c'est une politique que nous, on a au niveau du ministère, c'est d'agir sur la sanction mais également en parallèle d'agir sur la prévention. Ça ne sert à rien d'agir sur l'un plus que l'autre, il faut prévenir, il faut aussi se sanctionner en cas de débordement et c'est ce qu'est en train de faire justement le ministère sur l'acte d'action de prévention par le biais des CLIP mais également l'intégration de cette charte dans les statuts qui imposerait à chaque fédération d'avoir un code disciplinaire particulier aux discriminations. Donc, c'est en cours. Vous allez croire que c'est un vieux cynique mais je reviens à la charge parce que j'ai un exemple de... Je vous entends parler de chartes par exemple, je fais beaucoup d'événements sièges avec des sociétés et j'anime énormément de tables rondes avec les DRH. Dans toutes leurs chartes maintenant, il y a contre le racisme, il y a contre la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. C'est dans les chartes de tout le monde. N'empêche que quand vous faites des études sur les envois de CV, sur les pourcentages, si vous mettez la photo d'un black et la photo d'un non black, c'est toujours le non black qui a l'entretien. Il y a une discrimination énorme. Ce n'est pas parce que c'est dans les chartes. C'est dans les chartes de ces sociétés. Je travaille beaucoup en Europe et on met absolument tout dans les chartes en Europe. Mais de là, est-ce que ça découle surtout dans des pays qui sont orophobes ? Je suis d'accord avec vous, c'est très beau, mais est-ce que ça marche tout ça ? Non, mais justement, là, je pense que c'est mettre peut-être aussi le ministère en situation d'avoir fait face à ses responsabilités. C'est-à-dire que, bon, en regardant ce qui se passe un peu dans les autres pays, je pense qu'en Allemagne, l'Allemagne et puis la Hollande sont beaucoup plus en avance par rapport à nous sur ces questions-là. C'est vrai que, bon, c'est un peu embarrassant, mais c'est vrai que quand le ministère demande à ses fédérations de mettre en place des chartes, ce n'est pas la sanction dans les guides disciplinaires, c'est plutôt quel moyen de sanction a le ministère vis-à-vis des fédérations qui ne mettraient pas en place de telles politiques ? Il y a un moyen très particulier qui est le levier financier, tout simplement, puisque je vous parlais des conventions d'objectifs qui sont renouvelées tous les 4 ans et à la révision tous les ans par chaque fédération. Et d'ailleurs, Mme Jouano, l'ancienne ministre, l'avait dit clairement, pas de signature de chartes, pas de sous, en gros, on va la faire clairement. C'était ça, si vous ne signez pas la charte, voilà. Alors après, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on fasse tout le temps plein de chartes dans tous les domaines. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est une charte, c'est bien, mais c'est la mise en pratique et comment la faire vivre, en fait, cette charte. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu uniquement le fait de signer la charte. C'est carrément de la faire intégrer dans les statuts de chaque fédération, donc au sein d'un conseil d'administration. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un président de fédération qui vient pendant une heure au ministère débattre des actions qu'il va mettre en place pendant une année et juste dire oui, oui, donnez-moi votre papier, je vais vous le signer. Ce n'est pas uniquement ça, c'est de le faire voter par l'ensemble des élus de la fédération. Donc après, c'est dans un cadre, je le disais, d'un plan d'action. Ce n'est pas uniquement le fait de signer la charte. Il y a aussi effectivement, l'a dit Christelle, tout un travail de recensement des actes qui va être fait. Donc forcément, il va y avoir un suivi entre l'acte, le recensement, qui n'est certes une chose pas évidente à faire, je l'avoue, et ensuite, la mise en pratique finalement derrière. Donc il va y avoir un suivi du ministère auprès de chaque fédération, etc. Une fois de plus, je suis désolée, ce n'est que dans les perspectives, ce n'est pas encore en place, c'est quelque chose de pas évident. Mais on espère que ça se concrétise un jour ou l'autre. Tout à l'heure, au moment de la présentation des petits films, j'ai beaucoup entendu parler d'inclusion. La question, c'est aujourd'hui, notamment en matière d'éducation et de lutter contre les préjugés par l'éducation, comment prétendre lutter efficacement contre ces préjugés et les discriminations qui en découlent si l'ensemble de la population n'est pas inclus finalement dans, par exemple, dans les manuels scolaires. Prenons la question des manuels scolaires qui a beaucoup agité une certaine frange de nos politiques, qui trouvaient que c'était du prosélytisme de parler finalement des différents modes de vie et schémas familiaux. Je rappellerai juste qu'il y a un certain nombre de recommandations de la HALDE qui, depuis trois ans, disent que les manuels scolaires véhiculent des stéréotypes, que ce soit sur l'image de la femme, que ce soit sur les représentations des familles, les couples de même sexe ou même selon l'origine. Et donc, aujourd'hui, comment légitimer notamment une action sur les questions LGBT à partir du moment où les LGBT n'ont pas les mêmes droits que les autres ? Et c'est cette contradiction que ces députés, donc très conservateurs, ont justement pointé du doigt. Les familles homoparentales ne sont pas reconnues, pourquoi nous en parlons à l'école ? Donc c'est pour ça que je dis que les deux choses sont liées. On peut faire toutes les actions d'éducation et de lutte contre les préjugés qu'on veut. si à côté il n'y a pas une véritable avancée en termes de droits, cette inégalité en termes de droits légitimera toujours autant l'homophobie latente qui existe. Donc vraiment, les deux sont complémentaires et les deux s'alimentent et s'accompagnent. J'ai une dernière question un peu provoque et puis j'arrête. Mais est-ce que ce n'est pas un peu se tromper de cible si on prend les institutions ? Parce que j'ai un exemple très concret de la chose dans les années 90 qui a changé l'homophobie, enfin une partie des attitudes homophobes dans le foot en Grande-Bretagne. Je me rappelle très bien c'est un moment dans un chat show David Beckham en 1998 a dit quelqu'un lui a posé la question de savoir parce qu'il avait posé sur la couverture d'un magazine gay torse nu et l'intervieweur lui a posé la question de savoir est-ce que ça vous gêne de savoir qu'il y a des hommes gays qui vous trouvent sexy et David Beckham et c'était un grand moment d'émotion pour les gays je me rappelle ça a fait beaucoup de bruit dans tous les journées j'adore l'idée de savoir qu'il y a des gays qui me regardent et qui me trouvent sexy et ça on a une phrase diffusée partout dans un grand média ça fait plus que je ne sais pas combien de gay pride je crois au niveau de l'homophobie dans le sport tout d'un coup c'est devenu cool parce que David Beckham avait un aura il l'a toujours mais en 98 c'était le top et le fait que lui dit ça tout d'un coup c'est devenu cool d'être gay dans le sport quand un tel truc comme ça est-ce que c'est pas un peu moi je pense les institutions c'est très sympathique mais c'est long c'est lourd il ne faut pas trop compter sur eux est-ce que c'est pas un peu se tromper de pas de cible mais d'allier potentiel est-ce que c'est pas Amélie Moresement par exemple est un modèle extraordinaire et elle va faire plus pour lutter contre l'homophobie dans le sport peut-être que de décider d'avoir à bord des institutions qui sont lentes machin enfin le dernier point de vue provoque et puis il me semble que Amélie Moresement a fait son coming out mais ça n'a pas été si facile que ça donc il y a quand même un travail à faire au niveau des fédérations pour que ça ne se reproduise pas de cette manière là et que c'est un combat continu et permanent c'est toujours un choix personnel c'est toujours un choix personnel de faire son coming out par exemple moi j'ai fait mon coming out à la télé c'est un choix personnel une journaliste m'a interviewé en 90 en disant est-ce que ce sont les belles françaises qui vous ont fait venir en France je n'ai pas appelé une fédération je me suis dit bon j'ai un choix soit je dis oui soit je dis c'est les hommes soit je mens c'est pour ça c'est pour ça que dans l'exposition qui a été élaborée par le GLSF enfin par Janus au départ et qui a été traduite en anglais en fait il y a plusieurs panneaux il y a d'abord donc insister sur la possibilité d'avoir une pratique sportive dans des clubs qui propose un environnement je dirais pas sécurisé mais où on puisse se sentir bien il y a aussi cette question des rôles modèles comme on dit en anglais où des sportifs de haut niveau peuvent justement faire qu'il y ait une publicité une couverture plus importante qui facilite l'acceptabilité après dans la vie de tous les jours alors ça c'est des événements particuliers je pense qu'il faut des déclencheurs mais après il faut un travail de fond pour que ces avancées se maintiennent dans le temps puisque ce matin on a eu une intervention d'une footballeuse qui a bien montré qu'il y a aussi des périodes de régression et que en fait pour pouvoir maintenir dans le temps en fait ces évolutions et j'espère dans le sens positif il faut agir à tous les niveaux donc au sein du mouvement sportif LGBT alors je voulais juste rajouter une chose par rapport à la France puisque on m'a dit que je pouvais je voudrais juste prendre le cas de la Hollande parce que ça fait aussi des questions ça rejoint la table de ce qu'on discutait précédemment sur est-ce qu'on a besoin de clubs LGBT et quels sont les différents modèles en Europe sur justement comment favoriser le maintien et le développement d'un mouvement sportif LGBT qui répond toujours aux membres c'est-à-dire aux athlètes ce qu'attendent les membres de ces clubs je voudrais juste prendre le cas de l'exemple hollandais où en fait en Hollande ils n'ont pas créé de fédération sportive comme la FSGL ils ont plutôt choisi de créer une fondation qui récolte des fonds et qui permet de financer des actions mais par contre avec des clubs sportifs individuels très bien structurés mais par contre pas de fédération donc la France a fait un choix un peu différent là par contre eux ce qu'ils ont fait c'est que là le gros modèle qu'ils essayent de porter c'est ce qu'on appelle des gay straight aliens qui sont portés par les institutions publiques donc je ne pense pas que ce soit le ministère c'est plutôt un genre d'agence où en fait on a plus parce qu'on a aussi des reproches d'être une communauté d'être un club on est fermé donc on n'est pas ouvert sur les autres et donc ce concept de gay straight aliens serait censé résoudre en fait tous ces problèmes alors cette gay straight aliens en fait elle fait ce que fait SOSM homophobie c'est-à-dire qu'ils ont une ligne d'écoute ils font des actions d'éducation qui ne sont donc pas faites par le mouvement associatif mais qui sont prises en charge par une institution publique donc et puis en Hollande alors là je connais un peu moins bien mais je ne sais pas comment le mouvement sportif LGBT s'articule avec les associations plus politiques je dirais en fait LGBT qui visent à changer le droit parce qu'en fait la différence avec le mouvement sportif on ne cherche pas forcément à changer le droit on cherche à changer aussi la vie de tous les jours ce qui est une différence et donc en fait au travers de ce modèle aujourd'hui là ce que j'essaie de montrer c'est qu'on a une articulation de différentes instances institutions différentes et qui est aussi le résultat d'un construit national particulier et où il y a probablement des avantages et des inconvénients alors l'inconvénient alors c'est un beau modèle le modèle aujourd'hui je le critique quand même rapidement c'est que en fait cette notion de gay straight aliens elle a aussi ses limites c'est-à-dire que il y a aussi une pression d'ordre politique ou sociétal qui fait qu'il y a peut-être certaines actions qui ne seront pas prises en charge par cette structure-là et donc à l'inverse d'avoir une fédération LGBT elle pourra servir en fait à pousser sur certains thèmes sur lesquels on a encore besoin d'avancer et donc un petit peu comme porteur d'alerte ou sur des choses en fait qui ne sont pas encore identifiées par les institutions publiques oui à mon sens ce n'est pas se tromper de cible que de travailler avec les institutions par contre ce serait se tromper de cible de ne travailler qu'avec les institutions on a besoin des institutions comme ça vient de dire pour faire un travail de fond on a besoin des associations pour faire du travail sur le terrain on a besoin de David Beckham et d'Amélie Moresmo pour avoir une visibilité médiatique sans pareil voilà il faut multiplier les partenariats enfin les partenaires parce qu'il y a multitude de domaines dans lesquels il faut intervenir et même si on s'interroge simplement sur les institutions le ministère des sports c'est très bien pour lutter contre l'homophobie dans le sport mais ce n'est pas la seule institution qu'on doit mobiliser le premier endroit où on fait du sport c'est à l'école donc le ministère de l'éducation nationale doit aussi être mobilisé pour lutter contre l'homophobie dans le sport et on peut multiplier comme ça chaque institution chaque association n'est qu'un maillon de la chaîne il faut tous les maillons pour la boucler juste pour compléter je crois qu'il ne s'agit pas en tout cas pour nous acteurs associatifs d'opposer société civile et institution je pense que justement notre mission première c'est de se mobiliser sur les deux terrains et parce que c'est aussi sur les deux terrains qu'on pourra concrètement changer les choses comme je pense que ce n'est pas forcément qu'il faut faire attention à ne pas opposer la question du combat pour l'égalité des droits et la question du changement du quotidien que nous on appelle plus l'égalité réelle ne pas être discriminé stigmatisé dans sa vie quotidienne et je prendrais juste l'exemple d'une marche des fiertés de Paris donc celle de 2008 dont le thème était pour une école sans aucune discrimination alors c'était la première fois qu'on avait un mot d'ordre qui était centré déjà qui était ciblé sur un secteur sur une problématique et pas généraliste comme on peut le faire d'ordinaire et ciblé justement sur l'école et pas non plus sur une question stricte d'égalité des droits et ça nous avait débloqué quand même un certain nombre de choses au niveau du ministère de l'éducation nationale et notamment le fait que soit inscrit pour les deux années qui suivent le principe de la lutte contre l'homophobie dans les circulaires de rentrée le fait qu'il y ait une campagne qui soit débloquée pour une campagne d'affichage sur la ligne azur c'est une ligne d'écoute pour les jeunes qui sont en questionnement sur l'orientation sexuelle donc évidemment ça ne suffit pas mais simplement c'est un exemple dans un contexte politique où on n'a pas obtenu beaucoup de droits en plus on va être amené à faire bientôt le bilan de la mandature il n'est pas très très bon de ce point de vue là mais quand même réussir à débloquer de la part d'une institution qu'est l'éducation nationale des premières petites choses sur lesquelles après bien sûr il faut qu'on s'appuie dessus qu'on continue de revendiquer qu'on continue à agir sur le terrain pour demander toujours plus d'implication aussi des institutions à nos côtés Juste un autre exemple qui me vient à l'esprit de ce que je disais tout à l'heure c'est que vous en avez parlé peut-être comment ça s'appelle en français le truc avec la valse et les danseurs c'est danser avec les stars c'est ça Strictly Come Dancing le format a été vendu dans plein de pays et vous en avez parlé peut-être mais en Israël je crois que c'est le seul pays pour le moment où il y avait un couple je ne sais pas si c'était un couple de femmes ou un couple d'hommes voilà et quand on met dans le prime time quelque chose comme ça par exemple je sais qu'en Grande-Bretagne les organisations militent pour que pour la première fois depuis 8 ans que cette émission qui est regardée le samedi soir par je ne sais pas 10 millions de personnes tout le monde parle de ça le lendemain pour qu'il y ait un couple gay parce que ça ça fera vraiment plus avancer la cause c'est ça que je voulais dire est-ce que ce n'est pas une bonne idée de militer plus pour ce genre de choses parce que ça a vraiment changé les mentalités en Israël un peu comme quand Israël a gagné le concours de la chanson avec Dana International des questions alors vous vous connaissez tous mais moi je ne sais pas qui c'est donc vous pouvez vous présenter c'est bien Sylvain, chercheur à l'université montpellien je voulais revenir ça sur les exemples médiatiques il ne faudrait pas croire que les médias ne sont pas une institution et que le mouvement social depuis des années ne cible pas les médias comme la principale des institutions à laquelle il faut parler et dans laquelle non seulement il faut produire des images mais il faut aussi maîtriser les images qu'on produit alors secrète machin c'est sympathique je ne l'ai pas vu je n'en parlerai pas mais le problème avec les médias c'est qu'ils ont leur propre logique de production de l'image et que je ne sais pas ce que ça fait mais l'un des problèmes centraux des mouvements sociaux d'ailleurs ce n'est pas le propre des mouvements sociaux LGBT c'est d'avoir accès à la visibilité médiatique présentée comme la seule visibilité sociale exister dans les médias ou pas c'est quasiment exister socialement ou ne pas exister si on fait des manifestations pour nous et qu'on ne passe pas dans les médias ça ne sert à rien on n'existe pas c'est le problème de tous les mouvements sociaux mais deuxièmement c'est d'y passer mais de ne pas passer à la moulinette des médias pour avoir des représentations qui sont conformes à celles qu'on veut donner de soi et les gay games pourraient parler longuement des années qu'il a fallu pour passer dans les médias et du travail qui est fait par l'institution médiatique pour transformer l'image réelle des gay games et de ce qu'elle veut donner en une image médiatique qui construit des présupposés homophobes sexistes ou alors qui montrent l'homosexualité de telle manière qu'il y aurait des bonnes des mauvaises manières d'être homosexuel et que donc on norme encore au sein d'eux donc je ne voudrais pas laisser penser que le média serait le biais du rapport comme dans l'éthique calviniste de Dieu avec l'individu directement elle est une institution elle est une institution éducative peut-être plus que toutes les autres institutions et je pense que toutes les associations elles n'en ont pas parlé SOS homophobie le GLSF etc n'ont qu'une préoccupation en tête au-delà des discussions qu'elles ont c'est de passer dans les médias mais aussi de produire dans les images des médias qui sont conformes à la réalité qu'elles veulent donner voilà c'était juste une petite précision T'es réagi je pense qu'en effet tout ne passe pas par les médias et que je pense que la visibilité que chacune des associations de l'AFGL ou des associations au niveau européen est autant aussi importante que le passage dans les médias parce que ça donne la visibilité dans la vie de tous les jours dans la rue dans des événements sportifs plus classiques et en tant que sportif je pense que ça importe autant que de se passer à la télé sur des shows de dance qui sont très comment on dit qui sont assez peu techniques en fait et très chorégraphiés pour ne pas dire autre chose pour compléter alors c'est vrai que la question des médias si on centre sur la marge des fiertés ça fait partie du vieux serpent de mer des débats post-marge des fiertés où tout un chacun pourrait dire mais c'est pas moi mais c'est pas bon après moi je pense qu'on n'a pas à juger de ce qui relève de la bonne présentabilité ou pas ou ce qui relève des bons homos ou pas etc etc et que tout simplement comment dire aussi l'un des rôles en tout cas selon moi de la marge des fiertés c'est d'interroger la société elle-même sur ses normes et sur les normes qu'elle véhicule etc etc et donc quelle que soit la représentation qui peut être donnée le soir à TF1 ou à France 2 ça participe aussi de cette dynamique s'identer que les associations elles-mêmes sont aussi capables de l'accompagner et de l'expliquer parce que par moments il y a aussi cette difficulté là et moi je pense que je ne partage pas je ne suis pas forcément très pessimiste justement sur les mois qui viennent parce qu'en tout cas de mon point de vue je constate qu'il y a de plus en plus de reportages dans les médias je pense France 2 TF1 etc que ce soit autour de la marche mais même tout au long de l'année moi je trouve qu'on est beaucoup plus sollicité que les années précédentes je pense notamment à la question de l'homoparentalité où c'est le vrai sujet du moment moi je trouve des médias qui développent de plus en plus des reportages là-dessus et qui montrent finalement la vérité vraie à savoir qu'il n'y a aucun problème pour les gamins que c'est des familles comme les autres etc et effectivement oui là les médias sont une force sont une très grande force pour convaincre et continuer de convaincre le reste de la société mais après bon voilà à chacune de nos associations aussi répondons enfin nous répondons aux médias quand ils nous sollicitent mais c'est aussi parce que nous sommes en capacité de créer l'actualité sur tel ou tel sujet qu'on peut aussi décrocher après des actualités et ça c'est toujours le même problème ça relève aussi de l'organisation du mouvement associatif en France peut-être l'une des particularités qu'on a par rapport à d'autres pays en Europe c'est qu'on repose essentiellement sur la base du volontariat ce qui n'est pas le cas des très grandes structures qu'on peut trouver outre Manche ou même outre Atlantique où là vous avez des fondations vous avez des salariés etc nous à l'intérêt LGBT par exemple il n'y a que des bénévoles nous ne bénéficions pas de subventions etc et donc c'est aussi avec notre huile de coude qu'on va arracher ces actualités médiatiques donc il faut aussi avoir conscience de cette vérité là pour avoir un panorama exhaustif de comment est-ce qu'on procède comment est-ce qu'on fonctionne Oui bonjour Bruno Ossonac ancien président de la FSGL pour répondre à la question si on a besoin vraiment des institutions moi je dirais c'est évidemment oui on l'a vu depuis 3 ans l'évolution que nous avons eue grâce à la reconnaissance aussi bien du ministère que la mairie de Paris que les mairies de Montpellier on ne peut pas faire sans les institutions c'est évident par contre on peut le faire que si nous même on se remet en question comme toi je suis un de l'ancienne génération de combat il faut évoluer on doit s'adapter on demande aux autres de s'adapter on doit aussi s'adapter et ça va répondre à une des questions qu'on me posait tout à l'heure à laquelle je voulais répondre mais ça me fait l'occasion de répondre c'est le nom par exemple FSGL ça fait un bout de temps qu'on voulait le faire évoluer il est important de le faire évoluer il faudra un jour qu'il évolue qu'il change de nom alors le nom tout trouvé à l'époque parce qu'on a fait une longue réflexion ce serait de l'appeler fédération sportive LGBT et amis parce que d'abord il ne faut pas oublier les bi et les trans et il est indispensable de mettre les amis par contre il est important de garder les termes LGBT parce que sinon on oublie l'historique et c'est ce qu'on a comme problème avec le TIP tournoi international de Paris les gens ne savent pas ce que c'est ou les outgames les gens ne savent pas ce que c'est donc le nom est important mais c'est aussi donc à nous d'évoluer et je donnerai encore un exemple le ministère pourquoi il a été à l'écoute de notre mouvement c'est qu'initialement nous avions un slogan qui était l'intégration par le sport c'était pas très bien perçu par les médias et par les politiques nous avons évolué par faisons du sport ensemble certains ont compris par faisons du sport entre nous donc on a fait encore évoluer ce slogan contre les discriminations faisons du sport ensemble alors pourquoi on l'a pas fait contre l'homophobie faisons du sport ensemble on l'a fait évoluer parce qu'on s'est bien rendu compte que le combat contre l'homophobie le sexisme le racisme les formes des personnes ou autres c'était le même combat donc autant aller dans le même sens rendre tout le monde égaux et donc on ne peut pas le faire sans les institutions qui sont là pour mettre du poids maintenant pour juste ta provocation que tu disais la personne qui t'a provoqué en disant moi je suis homophobe est-ce qu'après la longue discussion que tu as eu avec est-ce qu'elle n'a pas changé d'avis ? ça je ne peux pas dire parce que je n'ai pas fréquenté dans la vie par la suite j'ai plutôt évité non je ne crois pas non non je crois que c'est c'est variable tu ne peux pas dire que certaines personnes changent forcément il y a d'autres cas par exemple mon père quand j'ai grandi était assez homophobe comme toute sa génération dans les années 60 en Bretagne on n'avait même pas le mot gay on ne savait pas ce que ça voulait dire quand dans les années 80 il a passé une semaine avec mon petit ami à l'époque et que j'avais compris qu'ils avaient une chose en commun le jardinage ils ont parlé de ça pendant pendant une semaine quand je suis rentré à la maison deux mois après il y avait la photo de moi et de lui sur le feu de cheminée donc bien présenté voilà donc l'homophobie ça peut se changer voilà d'autres remarques ou questions nous avons encore 5 minutes devant pardon c'est un peu pour répondre à une des choses que tu as dites tu as dit pourquoi pourquoi espérer changer les gens c'est pas très clair ce que je dis je voulais dire ce comme Masha non il y a une différence entre le sport et d'autres secteurs de la société le sport c'est un monde très fort en termes d'institutions le sport par définition c'est une institution c'est des championnats des compétitions un règlement quelqu'un qui édicte le règlement quelqu'un qui l'applique ce qui le fait différencier un peu d'autres éléments de la société et c'est également une institution qui par sa nature même incorpore la non-discrimination sur le terrain du sport tout le monde doit être égal et dans cette mesure ça donne une opportunité formidable pour les acteurs du sport et surtout les acteurs du sport LGBT d'interpeller les institutions du sport sur la contradiction flagrante entre les principes qu'ils annoncent et la réalité sur le terrain littéralement nous FGG on a une campagne encore discrète qui s'appelle le Principle 5 Campaign ça se rapporte à la charte olympique et le principe 5 de la charte olympique qui dit justement toutes les discriminations sont interdites dans le sport et donc on interpelle le CIO pour dire vous supposez qu'on vous interpelle sur cette question que ça comprend l'homophobie mais que faites-vous pour montrer que ça en fait partie on ne peut le faire parce qu'il y a une charte il y a la charte olympique et si cette charte n'existait pas on ne pourrait pas dire vous êtes en contradiction par rapport à la charte les chartes c'est une grande valeur pour moi parce que c'est un engagement public quand même et on peut dire vous ne le respectez pas peut-être encore une ou deux remarques ou questions merci je suis Marion je suis vice-présidente de SOS homophobie dont je travaille avec Elisabeth j'aurais juste deux petites questions ou remarques la première c'est qu'effectivement j'aurais bien volontiers inversé la question et je pense que c'est du rôle des institutions de lutter contre l'homophobie et contre les autres discriminations et c'est de leur rôle et encore heureux qu'elles nous utilisent pour se faire ça et on est tout à fait content de le faire mais c'est avant tout de leur responsabilité même si on ne les a pas attendus par rapport à ce que vous disiez au démarrage heureusement qu'on ne les a pas attendus sur d'autres thématiques je pense au milieu scolaire pour lequel on est encore on est vraiment sur le terrain et effectivement les circulaires c'est un premier pas mais c'est encore vraiment pas du tout généralisé et la seconde chose que je veux dire c'est juste que c'est effectivement très bien de lutter contre les discriminations au global et qu'il y a plein de choses en commun entre le racisme l'homophobie et le sexisme même l'homophobie a quelques spécificités qu'il ne faut pas oublier et que la lutte contre le racisme passe par la déconstruction de certains préjugés qui ne sont pas forcément les mêmes que pour les homosexuels je pense par exemple un petit joueur de foot qui est black et qui se ferait insulter parce qu'il est black il rentre chez lui et il peut en parler et son père va pouvoir s'énerver sa mère va pouvoir s'énerver un homosexuel qui joue et qui se fait traiter sale tapette il ne va pas forcément le dire à son père donc ce n'est pas tout à fait quand même les mêmes choses donc nous effectivement avec le ministère des sports on est très vigilants à faire respecter cet équilibre entre des choses qui sont communes et des choses qui sont spécifiques à la lutte contre ces discriminations de façon particulière et dernière question je voulais juste revenir sur les propos de Marion par rapport au travail qui a été mené sur les clips parce qu'effectivement cette remarque on l'a entendue dans le cadre du comité pardon et effectivement on a donc 8 clips qui vont être construits certains traitent des discriminations en général notamment sur tout l'aspect de la banalisation de l'insulte salle PD salle arabe enfin voilà des choses qui sont dites de manière très banale donc comment traiter cet aspect là et on est parti vraiment sur d'autres clips spécifiques à l'homophobie d'autres spécifiques au racisme et c'est pour ça d'ailleurs qu'avant de tourner même si ça a été fait de manière très très rapide on a souhaité envoyer les scénarios à chaque association etc. donc on a un premier outil qui va être assez global sur les discriminations c'est une demande politique ça c'est même pas de mon ressort je fais qu'exécuter ce qu'on me demande après ça n'empêche que dans la continuité de ces clips comme va y avoir cette formation on reste là dans la spécificité de chacun et c'est pour ça que sur les trois jours de formation un jour entier est accordé à l'homophobie et un jour entier est accordé au racisme le reste étant accordé à des jeux de rôle qui va être la première partie du stage pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité surmonter le déni aller contre les tabous etc. et la dernière partie du stage étant consacrée à l'appropriation de l'outil qu'on leur propose mais il y a un temps effectivement bien spécifique suite à la demande des associations bien spécifique à l'homophobie et un autre sur le racisme voilà je vais juste faire une précision bah non parce qu'en fait enfin oui alors vite fait oui c'est alors comment je vais reprendre mon propos le juste pour rappeler la charte contre l'homophobie elle avait été initiée par le Paris Foot Gay qu'il avait donc proposé au club de ligue professionnelle elle a été reprise par Ramayad qui a voulu la généraliser aux fédérations dans cet élan pour effectivement la partager et l'imposer aux fédérations trois fédérations avaient signé quand madame Joano est arrivée et qu'elle a mis la contrainte financière en disant voilà ça rentre dans la convention d'objectifs si vous ne signez pas la charte vous n'aurez pas la subvention à laquelle vous prétendez aujourd'hui on avait fait un recensement on est pratiquement à la totalité des fédérations qui ont signé la charte donc premier aspect sur l'importance de l'institution après ce n'est qu'une charte d'accord mais le poids de l'institution c'est à la fois imposer un carcan enfin en tout cas qui est la charte mettre en face des actions qui sont celles qu'on développe aujourd'hui avec les modules de formation un certain nombre de recensements un observatoire etc mais c'est aussi faire évoluer la partie coercitive enfin le législatif aussi c'est à dire que quand il y a des banderoles dans les stades avec des propos homophobes le Paris Foot Gay il a beau relayer tout seul mettre sur sa page Facebook c'est inadmissible de voir ses banderoles dans le stade de l'OM pour ne pas signer pour ne pas le citer le stipuler etc ça sert à rien enfin je veux dire ça s'arrête là s'il n'y a pas une mesure derrière si on ne fait pas évoluer aussi l'aspect répressif l'aspect amende toutes les conséquences qui peuvent découler d'un propos entendu d'une action homophobe etc ça on ne peut pas le faire tout seul ce n'est pas l'association Paris Foot Gay qui va pouvoir empêcher tel club de continuer à promouvoir entre guillemets des propos inadmissibles dans un stade de sport donc on a besoin mais j'enfonce une porte ouverte mais on a besoin effectivement de travailler ensemble et on ne pourra pas le faire et on ne pourra pas continuer à faire changer les choses si on n'est pas suivi au niveau politique pour pouvoir antirrémer ces actions alors juste pour faire une dernière remarque du coup juste deux secondes vraiment pour informer du coup le public par rapport effectivement parce que ça fait plusieurs fois que j'entends cette question du milieu du supporterisme notamment du football professionnel etc en même temps qu'a été mis en place au sein du ministère le comité sur les discriminations a été mis en place en parallèle le comité supporterisme donc enfin voilà est-ce que ça a été fait exprès ou pas on a eu voilà on a mis en place aussi au niveau national ce comité supporterisme qui est en charge effectivement dans un premier temps sur la question du football de traiter des dérives des supporters dans le football professionnel voilà je ne m'étonnerai pas dessus mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'anecdote de la création de ces deux comités vraiment en même temps puisque l'un a été créé le 6 mai l'autre le 16 mai donc voilà et bien merci à vous tous merci à vous merci à vous